Plus tarder, effectivement, on va souligner les 10 ans du régime. Donc, pour procéder, on va avoir une formule un peu différente de celle d'habitude. Habituellement, on a Julien qui nous présente les chiffres du RFS, où on en est, capitalisation, nombre de membres, etc., etc. Là, on va faire ça un peu différent. Il y a Serge qui va venir par la suite, puis qui va nous, en fait, nous dire quelques mots, tout spécialement pour le 10e anniversaire, puis il va nous introduire une vidéo sur le RFS. Donc, en premier lieu, je vais laisser la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Je vais laisser la parole à Julien, qui est donc coordonnateur du RFS FTQ Poste qui occupe depuis 2016. Julien est diplômé du baccalauréat en actuaria de l'UQAM. Il y a le titre d'associé de la Society of Actuaries. Je ne sais jamais si je le dis comme du monde, mais ce n'est pas grave. Il y a… bien ça, le titre est en anglais, fait que je m'excuse, là. Il y a… en fait, il y a acquis l'expérience à l'administration de régime de retraite chez Mercer, puis Morneau-Chepel, comme quoi aussi, bien, il n'y a rien de parfait dans la vie, hein. Puis sinon, par la suite, bon, effectivement, pour vous adresser quelques mots sur le 10e anniversaire, Serge va prendre la parole, je n'ai pas besoin de l'introduire à ce moment-ci. Donc, je laisse la parole à Julien, je vous remercie, puis bonne fin de journée. Merci. Donc, merci beaucoup, Patrice, et à tous ceux et celles qui ont organisé l'événement d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de faire une présentation, là, un peu brève. La journée a été longue déjà, mais tout de même, là, ça vaut la peine, là, de repasser, là, les… l'évolution, là, du régime de retraite du RFS-FTQ, là, au courant de la dernière année. Donc, on va commencer avec un petit rappel, là. Qu'est-ce que le RFS-FTQ? Bien, le régime de retraite par financement salarial de FTQ, il est en vigueur depuis le 1er juin 2008, donc il va avoir bientôt 10 ans. Tous les secteurs, là, sous juridiction provinciales, là, peuvent adhérer, là, à notre régime. Ce n'est pas permis, par contre, là, pour les employés, là, d'employeurs du secteur, là, fédéral, d'adhérer à ce type de régime de retraite-là. Ouais, RFS-FTQ, bien, la rente est promise. Il ne peut pas être réduite dans le futur. C'est un régime multiemployeur. Au 31 décembre 2017, on avait 197 groupes répartis chez 135 employeurs différents. Donc, on comprend, là, que chez un même employeur, on peut avoir plusieurs groupes. Et c'est un régime à prestations déterminées. Chaque groupe qui participe dans notre régime de retraite a le choix, dans le fond, de l'âge de retraite sans réduction, entre 60 et 65 ans. Et, dépendamment, dans le fond, du niveau de cotisation que l'employeur et les participants vont verser, bien, ils ont un niveau de rente différent. Et donc, si les cotisations sont en pourcentage du salaire, bien, la prestation va être de type salaire carrière. Donc, une rente de 9,1 %, une cotisation de 9,1 %, pardon, va donner une rente de 1 %. Si les cotisations sont forfaitaires, bien, à ce moment-là, c'est des prestations forfaitaires, soit tant de dollars de l'heure travaillée ou encore tant de dollars par mois de rente selon le nombre de semaines travaillées. Ce n'est pas permis, dans les régimes de retraite par financement salarial, d'avoir des formules à salaire final ou salaire final moyen. Ça introduirait une notion de risque, dans le fond, de projeter, ça va être quoi, les salaires à la retraite des gens qu'on ne veut pas mettre sur les épaules des participants. La cotisation de l'employeur est fixe et négociée. Donc, c'est vraiment, là, à la signature de la convention collective que l'employeur, bien, en fait, que le syndicat va chercher chez l'employeur, là, une promesse de verser des cotisations X, là, pendant la période de la convention collective. Et donc, là, pour l'employeur, bien, il n'y a aucun passif aux états financiers de l'entreprise. Il n'y a vraiment aucun risque pour l'employeur, là, d'une hausse du coût normal ou encore, là, d'un déficit à financer. Bref, pour l'employeur, c'est l'équivalent, pratiquement, d'avoir un régime à cotisation défini. Bien, pour les participants, c'est un régime à prestation déterminée. Mais donc, qui dit régime à prestation déterminée dit risque, risque de rendement, risque de longévité. Puis ça, dans le fond, bien, c'est les participants, le collectivement, qui assument le risque, tout le monde ensemble. Et donc, si tous ces risques-là sont sur les épaules des participants, bien, les surplus générés par le régime également le sont. Donc, ce n'est pas possible dans ce régime de retraite-là pour un employeur de 30 congés de cotisation, peu importe la solvabilité ou la capitalisation du régime. Donc, il y a différents mécanismes pour stabiliser la cotisation dans le régime de retraite par financement salarial de la FTQ. Nécessairement, on sait que les participants n'ont pas nécessairement la capacité d'un employé de voir la cotisation varier d'une évaluation actuelle ou l'autre. Donc, c'était vraiment important, dans le design du régime, de mettre des marges importantes. Donc, on commence avec la cotisation pour le service courant. Dans le fond, il y a une partie de la cotisation qui est pour payer le coût de la rente, puis l'autre partie qui est pour payer l'indexation de la rente. La rente est garantie, mais l'indexation, elle ne l'est pas. L'indexation, elle va être versée périodiquement suite à des évaluations actuarielles si le régime est en bonne santé financière. Il n'y a aucune amélioration qui est permis au régime de retraite tant que tous les crédits de rente dans le passé ne sont pas indexés jusqu'au coût de la vie présent. Puis, il y a des règles également pour pouvoir indexer les rentes. En fait, le régime doit demeurer capitalisé avec un surplus de provisionnement de 10 % sur base de capitalisation, incluant l'indexation future. Bon, on va revenir plus tard dans la présentation sur les deux ratios de capitalisation du régime, parce que nous, on a vraiment deux ratios différents. Bref, c'est un régime avec des marges pour éviter de tomber en important déficit. Déficit, encore une fois, qui serait sur les épaules des participants. Le comité de retraite, bon, qui veille à la bonne administration et la bonne gestion de ce régime de retraite-là, bien, il est composé, dans le fond, de huit représentants des principaux syndicats qui ont des membres dans notre régime de retraite. Ça, ces gens-là sont nommés par le bureau de la FTQ. Puis, finalement, les participants à chaque assemblée annuelle, à chaque année, ils peuvent nommer quatre représentants sur le régime, sur le comité de retraite, justement. Donc, vous avez ici la liste des membres actuellement, du comité de retraite. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle ici aujourd'hui que j'ai croisée, entre autres, Suzy Baudry, Carole Bouchard, Jean-François Grenon, Yves Guérette et Steve Baudry. Le régime a été créé en 2008 par la FTQ. Au départ, il y a à peine plus de gens qui sont présents aujourd'hui, qui ont décidé d'adhérer dans le régime de retraite. Au 31 décembre 2008, il y avait 361 participants. On va les appeler les braves. Grâce à ces braves participants-là, aujourd'hui, neuf ans plus tard, il y a 11 435 participants dans ce régime de retraite-là. Puis, encore, en janvier-février, il y a encore des nouveaux groupes qui ont adhéré au régime. Donc, ce nombre-là va certainement augmenter encore en 2018. J'ai mis la liste des nouveaux groupes en 2017, juste pour vous permettre de voir c'est qui, c'est quel genre de gens de métier qu'il y a derrière au RFS-FTQ. Donc, on voit, là, on a du monde municipal, on a des corps de pompiers, on a des employés d'usines, d'employés de bureaux. On remarque également, là, bon, pour Cap Santé et municipalité dans le gardien. On a à la fois et les employés syndiqués et les employés calmes qui ont adhéré au régime. En fait, c'est permis qu'il y ait des groupes de non-syndiqués qui adhèrent au régime. Cependant, les employés syndiqués de ce même employeur-là doivent donner leur consentement pour que ce soit possible. Je poursuis avec, dans le fond, le nombre de participants. La répartition, là, au 31 décembre 2017, selon le nombre de, selon le syndicat. On voit que le syndicat uniforme et le syndicat qui compte le plus de participants dans le régime, là, on a environ, là, 42 % de nos participants qui sont syndiqués uniforme. Ensuite, là, on a également, là, une bonne participation, là, qui sont syndiqués US 800, métallos, SCFP, ainsi de suite. Les groupes sont classés, là, en ordre de participants total. Donc, 197 groupes au 31 décembre 2017. On avait 10 448 participants actifs, 348 participants retraités et 639 participants inactifs, pour un total de 11 435. Donc, c'est sûr, c'est un régime qui est jeune. On a plus que 348 participants qui ont atteint l'âge de retraite et qui ont, effectivement, appris leur retraite d'échelle d'un employeur. Cependant, comme il avait accumulé des petites rentes dans le régime, parce qu'il avait participé à un nombre faible d'années, bien, la plupart de ces participants-là, là, ont préféré prendre un montant forfaitaire plutôt que de recevoir une rente de 10, 12 ou 20 $ par mois. Mais donc, là, rapidement, le nombre de retraités dans le régime va augmenter. Mais on croit qu'avec un bon apport de nouveaux groupes, là, le régime va se maintenir avec des bonnes proportions, là, de participants actifs et participants retraités. Bon, puis, j'ai remarqué une erreur ce matin, là, ça fait exprès. Donc, pour ceux qui vont s'amuser à additionner les chiffres, là, bien, dans l'avant-dernière ligne, AESQ, bien, il n'y a pas un participant retraité, c'est un participant inactif, là. Donc, changez le 1 pour le 0, puis vous allez balancer. Mais Marc-Antoine, il est parti, il n'y a pas de danger. Oui, OK, c'est bon. Donc, 135 empereurs différents au 31 décembre 2017. Je crois qu'une des fiertés, là, dans le fond, pour la FTQ, là, de ces régimes de retraite-là, c'est qu'on le voit à l'écran. On a 139 groupes qui comptent moins de 50 participants. Puis, on a un autre 28 groupes qui comptent, là, entre 50 et 99 participants. De penser, là, qu'en 2008, ou bon, depuis 2008, là, ces participants-là auraient pu avoir un régime à prestations déterminées chez leurs employeurs. Non, c'est inconcevable, là. Grâce, dans le fond, au RFS-FTQ, là, tous ces gens-là vont, connaissent à l'avance, peuvent accumuler des rentes, vont bénéficier, dans le fond, des économies de frais qui surviennent quand on mutualise, là, des sommes importantes, comme les montants qui sont investis en ce moment dans la caisse de retraite. Puis, qui bénéficient aussi, dans le fond, là, c'est bête à dire comme ça, mais c'est le principe des régimes à prestations déterminées, là, qui bénéficient un peu de la mortalité d'un peu tout le monde, là. C'est-à-dire qu'en mettant le risque de longévité, si on l'assume tout seul, bien, on est dans le trouble parce que soit qu'on vit plus longtemps que ce qu'on pensait et donc qu'on n'a plus assez d'argent, ou soit, bien, qu'on se prive de plein de revenus à la retraite en se disant, je vais vivre jusqu'à un âge X, puis on ne se rend pas à cet âge-là, puis on s'est privés pendant tout ce nombre d'années-là. Donc, bref, la force du régime, encore une fois, là, c'est de pouvoir mutualiser, là, tous ces groupes-là ensemble. Mais c'est aussi un régime qui est bon pour les groupes plus nombreux. On a 17 groupes avec entre 500 participants, 10 groupes avec 200 à 500 participants. Puis, finalement, on a trois groupes avec plus de 500 participants, dont un groupe qui compte 1200 participants. Prochain tableau, l'âge moyen des participants par syndicat. Je vais vous laisser lire les données. En fait, on peut tirer plein de conclusions de ces chiffres-là. Je pense qu'effectivement, Marc-Antoine s'amuserait beaucoup avec ça. Peut-être des éléments importants à souligner. Bon, bien, notre âge, là, moyen dans le régime, 45,9 ans. Ça, c'est resté assez stable, là, au courant des deux dernières années. Dans le fond, au 31 décembre 2017, on avait 45,8 années. Puis, au 31 décembre 2016, 45,8 années. Donc, le régime est rendu assez gros, dans le fond, que même quand il y a des nouveaux groupes qui adhèrent dans le régime, on ne fait plus swinguer l'âge moyen, là. Bon, comme c'était le cas, là, dans le fond, à la création du régime. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle, là, lors des premières évaluations actuarielles qu'on avait faites du régime de retraite, on avait dû augmenter le coût normal du régime parce que, là, il y avait eu des nouveaux groupes qui s'étaient ajoutés. Ça avait fait varier l'âge normal ou l'âge moyen du régime. Là, le régime est rendu assez gros que, bon, ça prendrait l'ajout de gros groupes avec vraiment un gros écart d'âge pour venir, là, modifier le coût de service courant. On remarque également, là, bon, qu'il y a 71 % des participants qui sont des hommes et 29 % des femmes. Puis, on a, là, la répartition, là, bon, par syndicat. Ensuite, là, un autre point très intéressant du RRFS-FTQ, c'est, puis on le voit ici, c'est, dans le fond, le niveau de cotisation et, par le fait même, le niveau de rente varie d'un groupe à l'autre. Donc, on voit, là, on a un peu de tout, là. Chez les syndiqués uniformes, là, on a une cotisation totale, là, en moyenne, d'environ 8,4 %. UES 800, c'est un peu plus bas à 3 %, ainsi de suite. On voit aussi, là, que parfois, pour certains syndicats, certains groupes, toute la cotisation est versée par l'employeur. Pour d'autres groupes, la cotisation est versée 50-50 employeurs, employés. Dans le fond, ce caractère-là du régime de retraite, là, qui permet, dans le fond, au groupe de cotiser un peu le niveau de cotisation qu'ils veulent, bien, ça a permis, justement, à rendre ce groupe-là aussi nombreux. C'est certain qu'on préférait que tous les groupes dans le régime cotisent à hauteur de 18,2 % puis accumulent une rente de 2 %, mais ce n'est pas réaliste de s'attendre à ça, là, pour plusieurs milieux de travail. Et c'est ça. Donc, là, au global, là, la cotisation patronale, en moyenne, c'est 5,1 % dans le régime. La cotisation salariale, 2,3 pour une cotisation totale de 7,4. Ça, en crédit de rente, ça donne un crédit de rente de 0,81 %. Puis, donc, au global, là, c'est 70 % de la cotisation totale qui est versée par l'employeur. Bon, là, on commence à rentrer, là, dans un graphique, là, impressionnant, comme j'aimerais dire. Évidemment, là, au 1er juin 2008, il y a zéro $ dans l'actif. Le graphique que vous voyez commence, dans le fond, au 31 décembre 2010. C'est la première évaluation complète du régime qui avait été faite à ce moment-là. Donc, il y avait 5,8 millions de dollars au 31 décembre 2010 dans la caisse. Puis, au 31 décembre 2017, on était rendu avec 160,8 millions. C'est un régime, encore une fois, qui est en pleine croissance. La caisse, là, elle a franchi le niveau symbolique du 100 millions de dollars, là, en 2016. Le niveau symbolique du 150 millions en 2017. Puis, bon, avec, même avec des rendements, même si on avait des rendements ordinaires en 2018, on peut s'attendre à finir l'année avec un actif au-dessus, là, de 200 millions. Donc, ça, c'est excellent parce que plus d'argent il va y avoir dans cette caisse-là, plus on va être en mesure de réduire les frais en fonction de l'actif. Plus on réussit à réduire les frais en fonction de l'actif, plus on a des chances de verser une indexation dans le futur à nos participants. Puis, plus on se construit un coussin qui va réduire les chances de tomber en éventuels déficits. Bref, c'est des bonnes nouvelles pour le régime et c'est très encourageant. Le régime, on fait affaire avec différents fournisseurs de services, SSQ, Investissement et Retraite, qui sont gestionnaires de portefeuille et gardien de valeur. Dans le fond, l'actif de la caisse est investi, là, dans les fonds au SSQ. L'actuel du régime, les services actuels, SAI, qui sont également, là, les administrateurs externes du régime. Là, ils font encore certains travaux pour, au niveau de l'administration, certains types de calculs. Mais, bon, la majorité des travaux administratifs sont faits par les propres employés du RFS-FTIQ. Puis, finalement, les auditeurs, là, de nos états financiers depuis la création du régime, c'est de l'Oupte. La répartition d'actifs du RFS-FTIQ, bien, on est à 20 % investissant en obligations canadiennes. On est à 20 % en immobilier direct canadien. Puis, finalement, au niveau des actions, là, on est investi à 25 % en actions canadiennes, 20 % en actions américaines, 15 % en actions internationales. Vous avez, là, dans le fond, les différents gestionnaires de fonds, là, dans la dernière colonne. Encore une fois, ce sont les fonds, là, SSQ. C'est un régime, là, qui est peut-être une répartition d'actifs un peu agressive. On est à 20 % en obligations puis 20 % en immobilier direct qui est parfois considéré le 50-50, là, du revenu fixe et du revenu variable. Donc, on pourrait dire qu'on est investi, là, à 70 % variable puis 30 % en revenu fixe. Mais, bon, certainement, là, la maturité ou plutôt la non-maturité de notre régime de retraite, là, nous permet, là, d'aller avec des investissements plus à risque. La stratégie porte-fruits. Depuis la création du régime de retraite, on a réussi, dans le fond, à obtenir un rendement annuel moyen de 8,3 %. En 2017, là, on est allé chercher le 9,4 % de rendement. Au courant de l'année 2017, le comité de retraite a mandaté le SAI pour faire l'évaluation actuelle du régime au 31 décembre 2016. Il faut savoir que les RRFS, là, on doit faire une évaluation actuelle trimestriellement. Donc, la dernière évaluation actuelle datait du 31 décembre 2013. Au niveau du calcul du coût de service courant, j'en ai parlé un peu tantôt, mais, bon, on a utilisé la même table de mortalité, là, avec une légère modification au niveau de la projection, mais ça avait vraiment un impact négligeable sur le coût de service courant. Au niveau du rendement espéré, là, les acteurs ont baissé, là, bon, l'espérance de rendement à long terme. Là, on le sait, il y a de plus en plus de volatilité dans les marchés. Puis, bon, justement, la beauté du RRFS FTQ, c'est qu'on n'a pas à justifier, là, des charges de retraite dans des états financiers ou quoi que ce soit. Nos actuaires ont la liberté de choisir des hypothèses actuarielles qui sont plus, là, si on veut, axées sur la réalité puis sur les attentes réelles. Donc, c'est un taux de 5,75 % qui avait été utilisé à la dernière évaluation actuarielle. Et donc, le coût normal est resté stable, là, à 9,1 % pour une rente de 1 %, ou encore, si on l'exprime en dollars, c'est qu'en échange de 910 dollars de cotisation, on crédite une rente annuelle de 100 %. Après ça, toutes les combinaisons sont bonnes. On utilise une règle de 3. Donc, une cotisation de 18,2 % donne une rente de 2 %. L'évaluation actuelle au 31 décembre 2016, en fait, il faut savoir qu'au courant de l'année 2017, il y a eu un règlement d'adopté, un règlement qui encadre, là, dans le fond, les régimes de retraite par financement salarial, avec une entrée en vigueur au 31 décembre 2016. Donc, on a pu bénéficier, là, des nouvelles règles, là, qui apparaissaient dans ce nouveau règlement-là. Les principales modifications, dans le fond, c'est qu'il y a eu plus de cotisation d'équilibre suite à un déficit de solvabilité. Ça, dans le fond, c'était encore, là, dans les règles encadrant les RRF, ça, il aurait fallu verser une cotisation, là, si le régime avait été en déficit de solvabilité. Donc, ça, ça a été enlevé. Seul un déficit sur base de capitalisation sans indexation future entraînerait des cotisations d'équilibre. Ça, encore une fois, on va revenir plus loin sur ce ratio de capitalisation-là. Il n'y a plus de prestations additionnelles dans le calcul de la valeur des droits. Au RRF CFTQ, depuis la création du régime, là, puis, en fait, c'est une règle pour tous les RRF, la valeur des droits lorsqu'un participant transfère ces droits-là à l'extérieur du régime est toujours multipliée par le degré de solvabilité. Donc, si un participant sort du régime alors que le degré de solvabilité est à 110 %, bien, on multiplie la valeur de ses droits par 110 %, puis si le degré est à 90 % au moment où il sort son argent du régime, bien, ses droits sont multipliés par 90 %. Ça, c'est lorsqu'il sort ses droits, un montant forfaitaire qui prend un remboursement d'argent ou qui envoie ça dans son REA chez Desjardins. Évidemment, ce n'est pas quand le participant se rend à sa retraite puis il prend sa retraite. Il reçoit 100 % de sa rente. Et donc, là, suite, dans le fond, sur recommandation de l'actuaire du comité de retraite, bien, le bureau de la FTQ a accordé la pleine indexation des rentes. Et suite, là, à cette indexation des rentes-là, bon, bien, le degré de solvabilité du régime au 31 décembre 2016 était de 94,6 %. Donc, non seulement le nouveau règlement a permis de pouvoir indexer des rentes malgré que le régime n'était pas solvable à 100 %, mais en plus, s'il n'y avait pas eu ce nouveau règlement-là, bien, il aurait fallu verser une cotisation. Il aurait fallu demander aux participants de verser des cotisations de déficit alors que le régime est pleinement capitalisé. Donc, ce nouveau règlement-là, l'encadrant à la RFS-FTQ, était bien attendu par le comité de retraite. Et donc, là, une fois l'indexation bercée, le ratio de capitalisation sans indexation était à 184,5 %. Le ratio de capitalisation avec indexation future était à 110,1 %. Puis, là, finalement, une petite note pour dire, encore une fois, là, qu'on n'utilise pas des hypothèses d'espérance de rendement de 8-9 % pour montrer des beaux chiffres, là. C'est des hypothèses très réalistes qui sont utilisées par nos acteurs. Et donc, là, au niveau de l'indexation des rentes en tant que tel, bien, le tableau suivant va vous présenter un peu le fonctionnement de la chose. Donc, comme je le disais tantôt, là, toutes les rentes, là, accumulées depuis 2008 jusqu'à 2015 ont été indexées jusqu'au coût de la vie de 2016. L'évaluation actuelle était faite au 31 décembre 2016. Et bon, pour les retraités, là, toutes les rentes, là, ont été ajustées rétroactivement, là, au 1er janvier 2017. Donc, la rente a été modifiée, puis les participants ont reçu, là, l'écart de rente qu'ils n'avaient pas reçue depuis janvier 2017. Il faut savoir que le règlement a pris du temps à être publié. On a déposé notre évaluation actuarielle uniquement, là, en octobre, peut-être même en novembre, là, auprès de Retraite Québec. Donc, l'indexation des rentes s'est faite dans le concret, là, en février 2018 seulement. Mais bon, il y avait un montant qui incluait, là, la rétroaction à compter du 1er janvier 2017. Donc, le tableau qu'est-ce qui explique, c'est, dans le fond, dans la colonne de droite, vous avez pour 100 $ de rente indexée, pour 100 $ de rente, excusez-moi, accumulée durant une année X. Bien, voici à combien ce 100 $-là a été bonifié. Donc, le 100 $, là, de 2016, bien, il était déjà au coût de la vie de 2016, ça fait qu'il est resté à 100 $. Le 100 $, là, de 2015, bien, lui, là, il a été indexé, là, ou bonifié selon le taux d'inflation annuel de 1,4 %. La rente de 100 $ en 2014, bien, là, elle a été indexée une première fois de 1,2 % pour être au coût de la vie de 2015, puis ensuite de 1,4 % pour être au coût de la vie de 2016, etc. Bien, ce qui fait que nos, bon, 361 braves, là, que je parlais au départ, qui avaient accumulé, dans le fond, des rentes dans le régime en 2008, bien, eux, là, pour chaque 100 $ de rente accumulée en 2008, bien, cette rente-là, là, en date d'aujourd'hui, là, elle a été revalorisée à 112,63. Puis, peut-être juste une petite parenthèse, parce que je disais en introduction, bon, que la rente est garantie, mais que l'indexation ne l'est pas, à partir du moment où l'indexation est octroyée, ça devient une rente créditée, là, ça tombe dans la partie garantie. Toujours, ce qui n'est pas garanti, c'est l'indexation future des rentes, là. Et donc, là, pour terminer la présentation, je vais vous montrer les ratios actuariels du régime. Nous, dans le fond, on demande à nos actuaires, là, de recalculer, là, bon, le ratio de capitalisation sans indexation, dans le fond, il vient mesurer combien d'argent on a pour payer dans le futur, là, dans le fond, toutes les rentes qu'on a promises, là, incluant l'indexation qu'on a versée dans le passé. L'indexation déjà versée, plus toutes les rentes accumulées, combien on a dans le régime pour, dans la caisse pour payer, bien, on a 1,84 $ pour chaque dollar promis. Donc, on est en excellente santé financière. Et c'est ce ratio de capitalisation, là, qui serait utilisé pour déterminer un déficit, là. Donc, il faudrait que ce ratio, là, tombe en bas de 100 % pour qu'on demande aux participants de verser une cotisation d'équilibre. Donc, on a un bon coussin. Le deuxième ratio actuariel que je vous présente, dans le fond, c'est le ratio de capitalisation avec indexation. Même chose, on regarde, dans le fond, combien d'argent on a disponible pour payer toutes les rentes et l'indexation passée qu'on a déjà donnée. Mais, en faisant l'hypothèse qu'on va indexer toutes ces rentes-là dans le futur à 2,25 % par année. Donc, même si on va verser 2,25 % d'indexation par année, le régime se retrouve en excellente santé financière. On a 1,14 $ pour chaque dollar de rente-promise. Ce ratio-là, dans le fond, Retraite Québec dit que pour pouvoir verser de l'indexation, ce ratio-là doit demeurer au-dessus de 100 % une fois l'indexation versée. Nous, à la FTQ, on a un buffer additionnel de 10 %. Donc, nous, on se situe par rapport à 110 %. Puis, finalement, on a le degré de solvabilité. Bien là, personne ne va être surpris avec ça. La solvabilité, c'est tellement volatile. Je vais juste vous donner deux points. Par exemple, au 31 octobre 2016, le degré de solvabilité du RFS était à 83 %. Puis, au 31 octobre 2017, il était à 108 %. Donc, sur une période de 12 mois, il a varié de 25 %. Donc, on est bien content de ne plus avoir à se soucier du degré de solvabilité autre que de l'utiliser, dans le fond, pour acquitter les droits des participants qu'il quitte. Et puis, finalement, pour conclure, j'aimerais souligner les 10 ans du RFS-FTQ. Je pense qu'on peut dire sans gêne que ce régime connaît un franc succès et qu'il mérite d'être connu davantage. Parce qu'il y a beaucoup de syndiqués à FTQ qui n'ont pas accès à un régime à prestation déterminée. Puis, je crois personnellement que le RFS-FTQ, bien, ça représente, là, le meilleur outil à leur disposition, là, pour planifier leur retraite. Donc, merci beaucoup. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Julien? Non, c'était tellement clair, hein? C'est beau, Julien. Merci, Julien. Écoutez, je serai pas long parce qu'il y a un cours vidéo. On va laisser parler les gens des 10 ans du RFS. Juste vous dire, vous savez, on est actifs à la FTQ dans la sécurité financière à la retraite depuis toujours. D'ailleurs, je dirais 90 % des membres qui sont dans un syndicat affilié à la FTQ ont un régime de retraite chez leur employeur, que ce soit un CD, un PD. Et, évidemment, on essaie d'améliorer les choses. La création du fonds de solidarité, entre autres, est de nous assurer que les travailleurs qui n'ont pas de régime de retraite ou qui ont un petit régime de retraite puissent aussi mettre de l'argent de côté avec un crédit d'impôt pour pouvoir assurer la sécurité financière. En 2008, ça a été courageux. On est intervenus auprès du gouvernement et on a dit, bien, les travailleurs qui travaillent dans des entreprises de 50 travailleurs et moins n'ont jamais la possibilité d'avoir un régime à prestation déterminée. Donc, on veut mettre un régime multi-employeur où on va mutualiser le risque, puis qu'il va y avoir des cotisations qui vont être abordables où on va être même capables. Puis c'est un régime à prestation déterminée, comme le disait Julien. On garantit les rentes. Et en fonction de l'évaluation actuarielle, on détermine s'il va y avoir de l'indexation. Depuis la création, il y a toujours eu de l'indexation. Donc, moi, je veux remercier Julien et son équipe. Parce que c'est la partie de zéro, là. Mais aujourd'hui, ils sont rendus quatre employés. Il y en a un cinquième qui va rentrer. Donc, c'est un succès, hein, le régime RRFS. Trop méconnu chez les différents affiliés, je vous le dis, là. Il y a des négociateurs ici dans la salle. Même si vous avez des petits groupes, ça existe pour les petits groupes, le RRFS FTQ. Donc, il est possible pour vos membres d'avoir un régime à prestation déterminée sans être un groupe de 500 employés. Donc, je vous invite à les inviter pour qu'ils vous fassent une présentation. Une autre personne aussi que j'aimerais qu'on salue, c'est le président du comité de retraite, Alain Poirier, qui est un employé, un ancien permanent des Métallos, un employé du Fonds de solidarité, qui est un ambassadeur, hein, du RRFS, qui va faire des présentations partout dans le Québec, là, au groupe qui l'invite. Donc, c'est un beau succès.